bien salut à tous j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc là j'ai rappelé le semoir à céréales et aujourd'hui on va aller semer du sorgho allez c'est parti donc depuis trois ans maintenant on implante du sorgho dans nos parcelles pour essayer de de baisser la population de numératodes dans nos parcelles donc là on sème le sorgho on va le faire pousser et à la fin de l'été on fera un broyage et on l'enterrera dans le sol on mélangera au sol pour faire une bio fumigation donc aujourd'hui on a la phase de semer le sorgho donc pour ça vous voyez juste derrière moi donc il y a cinq sacs de 25 kg et on met à 5 hectares ça va faire à peu près 5 hectares là aujourd'hui il est déjà 14h 14h30 donc on va faire ce qu'on va pouvoir on va sûrement pas tout faire et j'espère en faire le maximum aujourd'hui car normalement ce soir il a annoncé un petit peu d'eau donc ça permettrait de déjà humidifier la graine dans le sol ce qui serait là très bien donc là je vais mettre la semence dans le semoir et après on va faire le réglage du semoir parce que là on est on a dit sur le réglage de l'orge et donc du coup on mettait que je me trompe pas 175 kg à l'hectare et là on va passer à 25 kg à l'hectare avec une semence qui est beaucoup plus petite donc on n'a pas le réglage exact pour le sorgho on a à peu près donc là il faut que je refasse tout le réglage en tournant la roue et voir le que j'ai le bon volume donc je remplis et après on règle on bon bah ça y est les cinq sacs sont mis donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais prendre la roue qui est sur le côté je vais lui faire 15 tours sur elle-même et je multiplierai le poids que j'ai par 100 pour trouver le nombre de kilos à l'hectare donc je fais ça et aussi ce que je voulais faire c'est un point aussi au niveau sous mes cultures principales qui sont carottes poireaux et panais donc les panais pour l'instant j'en parle pas encore on est on est le 20 mai il me semble à peine donc ça j'en laisse un peu de côté on les panais on les fera je vais faire des bujeun ça va être beaucoup plus vite et c'est beaucoup moins de tracas pour les poireaux et les pourrui poireaux vont arriver d'ici quinze jours et au niveau des carottes donc cette semaine je vais pas en faire je voudrais bien voulu faire mes buts il me reste un peu de carottes orange à semer puis mes carottes de couleurs aussi à faire sur but moi le souci c'est que le semoir eh ben il est pris par la coopérative par d'autres producteurs donc pour l'instant je l'ai pas et puis les carottes je vais faire des carottes aussi à plat mais bon le temps est incertain on savait pas il pleut il pas donc bon je vais attendre la semaine prochaine normalement il fera meilleur donc lundi je ferai mes carottes sur but normalement le semoir est réservé et puis je pense que jeudi vendredi si le temps le permet on essaiera de faire un peu de carottes à plat pour essayer d'avancer un peu les semis parce qu'il va être temps de 6 m bon assez de blabla maintenant je règle mon semoir et puis après ben on ira au champ bon ça y est après une dizaine d'alliers retours jusqu'à la bascule qui est là bas où on pèse des carottes j'avais pas trouvé mon réglage normalement je vois d'un 25 kg ça peut être mal aussi la variété c'est du peeper donc c'est une variété de sorgho il y en a deux variétés en fait on a le peeper que moi je prends et il y en a une variété qui est plus adaptée pour ce qu'on fait mais qui est beaucoup plus cher donc moi je refuse de la faire donc je vais vous montrer quand même les semences donc c'est tout petit c'est la toute petite graine et en plus on est 25 kg hectares donc c'est vraiment donc j'ai vraiment j'ai vraiment fermé la trappe quasiment maximum ouais je suis réglé sur le sur 12 et pour l'orge par exemple j'étais réglé sur 80 mais normalement j'ai trouvé donc maintenant je pars au champ donc je vais commencer par les champs qui se trouvent là où j'avais du poireau en fin de saison que malheureusement j'ai broyé on va commencer par là c'est vraiment les terrains les plus secs je pense qu'on va pas trop fumer parce que vu le temps qu'on a eu même s'il a eu un peu d'eau avec l'orage dimanche soir un petit peu d'eau hier enfin hier c'était vraiment zéro donc on va commencer par là bas on va au champ puis je vous montre le champ vous allez voir c'est pas l'intérêt qui est bien bien préparé on a passé juste un coup de déchaumeur bon on va au champ et puis je vous présente bon bah ça y est je suis arrivé au champ donc là j'ai déjà semé la parsec qui est derrière moi juste là et donc là je vais faire mes salles qui est ici donc là pour vous situer on est quand j'avais fait le tour de plaine on avait fait je vous avais montré le poireau et j'étais monté sur la dune pour vous montrer la mer on est vraiment au bord de la mer on est vraiment du sable je vais vous montrer le sable juste après vous allez voir c'est sec enfin je suis obligé d'arroser je vais pas rendre le choix donc ces parcelles là donc les deux là c'est une nouvelle parce que j'ai depuis cette année et en fait c'était terrain qui avait eu des carottes pendant des années c'était carotte sur carotte sur carotte le producteur il faisait que des carottes donc aujourd'hui on va laisser un peu tranquille c'est d'ailleurs rien il y a eu du poireau donc moi je préfère de poireau je préfère non plus carotte parce qu'il y en a eu beaucoup trop depuis des années donc je mets du sorgho pour reposer un peu la parcelle donc comme je vous disais on peut voir la parcelle elle est pas dégueulasse mais bon il ya c'est pas c'est pas non plus propre comme quand on sème des carottes ou quand on fait du poireau mais après comme je vous ai dit c'est moins grave c'est du sorgho donc le principal c'est que le sorgho il lève une fois qu'il va être levé il va monter et il y aura plus donc je vous montre vite fait le terrain pour voir vous montrer comment qu'il est et puis après je continue à semer donc là on a le terrain avant de semer donc on peut voir voilà on peut voir qu'il reste quand même donc il y a du pâturin j'ai vu aussi du sennson juste là et donc là pour vous montrer un peu le terrain alors quand on creuse on va avoir de la fraîche là en dessous on va réussir un peu de fraîche quand même mais voilà tout le dessus c'est vraiment ouais c'est très sec par chance on a eu un peu de ce week-end alors chance ou pas chacun voit comme il veut je suis très content d'avoir eu un peu d'eau pour faire lever mais finir de faire lever mes carottes sur les buttes bon par contre comme on a eu de l'orange et de la grêle aussi et les radis ont pas apprécié du tout les radis et les feuilles sont percées enfin bon voilà c'est du climat c'est dommage c'était super beau et bon ben voilà les feuilles sont cassées mais bon en tout cas ça va pas bien avoir un peu d'eau donc là je continue à semer donc là j'en ai deux j'en ai troisième à part à côté et celle du fond je vais pas la faire tout à l'air parce que le on a fraisé le poireau il ya une semaine et demie et il n'est pas assez détruit donc il faudra que je passe un coup de retour pour pouvoir semer donc on semerra plus tard si on n'est pas en retard on peut en encore plus d'un mois un mois et demi avant de semer donc là je finis de semer cette parcelle là c'est d'un côté et puis il y en a encore deux à côté et puis après je m'en vais carrément le côté de la commune pour faire encore d'une de parcelles si j'ai le temps je vous annonce de l'eau et le temps est pas très très bien bon je continue à tout à l'heure je m'en vais carrément Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501